Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain. Et le sujet cette fois c'est deuxième, l'incohérence vegan. Je vais en faire une deuxième parce que j'ai eu des réponses à la vidéo que j'ai fait juste avant, où j'exprime ce que je considère être une escroquerie intellectuelle ou une escroquerie rhétorique, que le dogme vegan. J'ai expliqué pourquoi et du coup comme j'ai reçu des réponses, je vais compléter parce que volontairement je n'étais pas trop allé dans le contenu du dogme parce que sur l'intention fondamentale il y a déjà une escroquerie. Mais du coup comme j'ai eu des réponses, je vais en profiter pour souligner d'autres incohérences. La réponse principale que j'ai eu, que j'avais déjà entendu beaucoup, qu'on voit beaucoup, c'est que ça se base sur l'argument, à mon avis fallacieux, que l'industrie de l'élevage des produits animaux est la plus polluante. Premièrement, mais ce n'est pas l'argument le plus important, mais premièrement à chaque fois que je suis allé voir les chiffres qui prétendent ça, les chiffres sont bidons, c'est de l'arnaque, c'est des manipulations rhétoriques, des fois c'est des arnaques vraiment grossières, ça dépend comment on découpe l'industrie, à quoi on compare, avec quels critères on compare, c'est toujours pareil avec les chiffres on peut dire n'importe quoi. Donc si on veut être dans l'honnêteté de voir à quel point ce n'est pas forcément le plus important, on va se rendre compte que déjà c'est rarement vrai, mais je n'ai pas voulu, il y a des sources plus sérieuses qui vont démontrer que ce n'est vraiment pas l'industrie la plus polluante, mais ça dépend comment on coupe l'industrie, ça dépend à quel point on considère l'entièreté de la chaîne de production, juste une partie, bref, c'est toujours pareil avec les chiffres on dit n'importe quoi, donc je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, parce que de toute façon, à la limite, même si c'était vrai, mais déjà un, ce n'est pas vrai, mais deux, si c'était vrai, ça reste une incohérence, parce que la fausse logique là-dedans c'est de se dire, ok, il y a un problème de destruction sur la planète, et donc qui a un impact sur les animaux, donc la logique c'est, on va arrêter, alors déjà arrêter, une chose à la fois, parce qu'il y a tellement d'incohérences et de sous-incohérences, déjà, on va arrêter l'industrie la plus polluante, ok, mais il reste les autres, donc même si on prend la plus polluante, ce n'est pas ça qui va régler le problème, je reviens avec la métaphore de la varicelle dont j'ai parlé l'autre fois, si j'ai une varicelle, ce n'est pas en soignant le plus gros bouton que je vais soigner ma varicelle, donc il faut aller à la cause de la varicelle, il faut s'occuper du virus en l'occurrence, ou peut-être il faut juste attendre, mais bref, ce n'est pas, quand il y a un problème massif, ce n'est pas en prenant ce qui est le plus visible dans le problème, qu'on règle le problème, donc déjà là, il y a une incohérence au niveau de l'approche, ce n'est pas une approche qui règle des problèmes, personne ne fait ça dans la vie pour régler les problèmes, quand vous voulez faire le ménage chez vous, vous ne supprimez pas que les plus grosses pelotes qui sont dans les coins des pièces, vous faites le ménage point, vous ne vous contentez pas de faire des calculs pour savoir quel est, dans tout ce que vous avez à faire, la partie qui serait très subjectivement, très arbitrairement la plus voyante pour vous en occuper, donc de toute façon, c'est totalement incohérent, même si c'était vrai que l'industrie de l'élevage est la plus polluante, mais ça dépend de ce qu'on appelle la plus polluante, qu'on prend le critère, souvent il est pris la production de CO2, ce n'est pas la seule pollution que notre mode de vie met en place, donc vraiment, ça n'a aucun sens, c'est une logique qui cherche à avoir raison, qui cherche à être dans de la forme, en disant, oui c'est le plus gros, donc on arrête le plus gros, comme ça on s'occupe du problème, non, en fait non, pas du tout, quand on essaie d'être sérieux avec le problème, ça reste une incohérence massive, et ça reste donc dans l'illusion de faire croire qu'on va faire les choses pendant qu'on ne les fait pas, d'autant que même si certains véganes viennent me répondre, oui mais moi je sais bien que le véganisme n'est pas suffisant, ok, mais n'empêche qu'à chaque fois que je parle moi avec des véganes, ils soutiennent que leur solution, c'est la solution, et qu'il n'y a pas besoin d'avantages, et quand on leur explique que même un végane tue des animaux, en général, ils ne veulent pas entendre ça, moi c'est surtout ça qui est choquant pour moi, et que j'ai rencontré énormément, énormément depuis de nombreuses années, des véganes qui n'arrivent pas à entendre qu'une ville détruit des animaux, ils n'entendent pas, et j'ai eu une, donc peut-être pas tous, mais la majorité que j'ai rencontré, moi n'entendent pas, j'ai eu une explication à ça, il y a même un adepte végane, qui est venu en commentaire de la vidéo précédente, m'expliquer, sans rire, que le véganisme consiste à ne pas exploiter les animaux, mais pas à ne pas nuire aux animaux, donc sans rire, ça veut dire que, il ne faut pas exploiter les animaux, mais on peut leur nuire, on peut détruire leur environnement, on peut les génocider, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il ne faut pas les exploiter, donc là encore, on n'est que dans de la forme, que dans de l'apparence, que dans quelque chose qui permet de dire, waouh, ce que je fais c'est bien, mais on s'en fout complètement de la réalité, de l'efficience du truc, c'est juste de pouvoir s'associer à des belles idées, à des belles images, au niveau des actes, c'est le vide intégral, et c'est super contre-productif, encore une fois, parce que le minimum, quand on fait un petit pas pour améliorer un problème, c'est d'être conscient que ce qu'on fait, c'est juste un petit pas, et c'est justement ça que j'ai dénoncé dans la vidéo précédente, c'est que ce n'est pas du tout l'état d'esprit vegan, qui est excessivement vaniteux, dans cette logique-là, de détruire les animaux, alors qu'on prétend qu'on ne veut pas leur nuire, enfin en tout cas, donc on ne veut pas les exploiter, évidemment, tous les vegans ne vont pas sortir cette ânerie, mais bon, le fait qu'il y en ait quelques-uns qui la sortent, c'est pas mal, j'ai exprimé l'autre fois, qu'en plus de tout ça, en plus de tout ça, arrêter de manger de la viande, en soi, ça ne change rien au problème, au mieux, si plus personne ne mange de viande, ce qui va se passer, c'est non pas qu'il n'y a plus d'industrie de l'élevage, c'est que l'industrie de l'élevage ne peut plus vendre, les animaux vont continuer d'exister, on en fait quoi ? Alors la question elle est bonne, et il n'y a pas de réponse, ou plutôt pire, il y a des réponses qui sont complètement spécistes, le véganisme est prétendument un mouvement anti-spéciste, or, je n'ai reçu aujourd'hui que deux réponses à cette question, ok, mais vous en faites quoi après des espèces, les espèces domestiques, c'est une industrie destructrice qui m'amène mes machins vegan, évidemment, là je peux jouer éventuellement un petit peu à ne pas manger de viande, ce n'est pas pour ça que je n'en ai pas besoin, là encore, il y a un manque de conscience de toute la chaîne qui m'amène de la bouffe, qui cette chaîne est destructrice, donc le problème n'est pas réglé, et donc sans rire, ce que je reçois comme argument, c'est le génocide des espèces domestiques, ils décrètent qu'on n'en a pas besoin, donc autant, alors bon, il y en a un qui m'a parlé d'en faire de l'engrais, d'accord, il y en a qui parlent d'arrêter de les faire naître, petit à petit, donc bref, là pour moi il y a une incohérence absolue, mais après, je me demande juste comment on peut raisonner honnêtement, en prétendant ne pas vouloir nuire aux animaux, mais en étant tout à fait ok de les génocider, j'ai eu même des arguments du même ordre, à l'égard d'animaux qui sont en voie de disparition, donc où il n'y en a presque plus, il n'y en a que, on va dire, dans des espaces organisés par les hommes, donc là aussi, certains véganes me disent, tant que ces animaux disparaissent, parce que ce n'est pas bien que les hommes les exploitent, donc là encore, on n'est que dans la forme, on est dans les chiffres, tuer des animaux ce n'est pas bien, c'est la mort qui a l'air de déranger les véganes, plus que le non-respect des animaux, mais si les animaux n'existent plus, donc on ne voit pas qu'on les tue, donc ça, ça leur va, ils vont dormir sur leurs deux oreilles, mais de plus en plus, il me semble que le véganisme n'est qu'un espace exutoire des gens qui ont un problème avec la mort, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je pense que la majorité, ils ont un problème avec la mort, probablement la leur avant tout, et c'est dans l'espace exutoire du véganisme que ceci s'exprime inconsciemment, je pense que c'est ça, parce que je ne vois pas d'autres cohérences, en tout cas, il n'y a pas de cohérence logique, donc il y a forcément une cohérence psychologique, c'est celle que je trouve la plus flagrante. Autre argument qui m'est donné par rapport à on fait quoi des espèces domestiques, on les relâche, on les relâche dans la nature, où j'ai entendu aussi, on leur fout la paix, et ça c'est classique du raisonnement végane, c'est-à-dire on leur fout la paix, donc il est tout content le végane quand il a dit ça, la paix aux animaux, c'est merveilleux comme idée, on dirait du Macron, le truc c'est que concrètement il va se passer quoi, on ouvre les portes des, j'allais dire des fermes, mais bon c'est plus des usines, on ouvre les portes des fermes industrielles, on les laisse partir, on les transporte, qui les transporte, on les transporte où, où sont les espaces où on peut mettre des millions d'animaux, il y en a des millions, on fait quoi avec l'intrusion dans l'écologie massive, de mettre des espèces comme ça dans la nature, est-ce que vraiment il y a les espaces, c'est-à-dire qu'on va les foutre dans les alpages, en haute altitude, c'est des animaux qui n'ont pas l'habitude, est-ce que vraiment ils vont survivre, on s'en fout s'ils crèvent de faim peut-être, donc là encore, le concret, la suite dans les idées, on arrête de manger, il n'y en a pas, ou ce qu'il y a, c'est que ça devient effrayant, tellement on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de motivation, on leur fout la paix, c'est tout, et il n'y a zéro, vraiment, il n'y a zéro mobilisation, même intellectuelle, pour essayer d'être un petit peu sérieux, un petit peu concret, avec qu'est-ce qui va se passer, des millions d'animaux, c'est énorme le chantier, c'est un projet colossal, d'eux-mêmes éventuellement les libérer, et le faire sans détruire l'écosystème d'un endroit où on va les mettre, je veux dire, est-ce que vous avez déjà vu un troupeau, ce que ça fait sur un chant, sur un pâturage, etc., ça n'a aucun sens, c'est juste n'importe quoi, à la limite, les véganes, les pluralistes, sont bien ceux qui veulent génocider les espèces, eux au moins, ils ont compris qu'on ne peut pas juste les lâcher dans la nature, mais je n'ai pas eu de réponse sérieuse, et je pense que, ce n'est pas parce qu'ils sont idiots, c'est parce qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de réponse sérieuse, dans l'optique végane, à ça, la seule réponse sérieuse, ce serait de continuer à élever des animaux, de la manière la plus aimante, la plus respectueuse possible, comme ça s'est fait dans la plupart, dans l'immense majorité des cultures humaines, qui ont toujours eu des animaux, parce qu'eux vivaient dans la nature, et eux savent très bien qu'on ne peut pas se contenter des fruits et des légumes qu'on a autour, et donc, ils étaient dans des conditions qui n'ont rien à voir avec la monstruosité des élevages industriels, donc ça, je le vois bien comme solution, quand je vois comment un mongol a des animaux autour de lui, et comment il les tue quand il a faim, quand je vois comment un algonquin fait, moi ça ne me choque pas, alors les industries d'élevage, ça me choque, mais ça, ça ne me choque pas, donc je trouve que ça, c'est une solution réaliste, et qui permet de ne pas génocider des espèces, ou de ne pas faire n'importe quoi, en disant on leur fout la paix, sans s'occuper de ce que ça veut dire, on leur fout la paix, donc voilà ce que je voulais rajouter à la vidéo, pour répondre à ce qui m'a été dit, donc le spécisme du véganisme, et donc une nouvelle incohérence pour moi, que je n'ai pas exprimé l'autre fois, complètement énorme, et puis la démarche de vouloir sélectionner, une partie du problème, pour dire comme c'est la plus grosse partie, alors on fait quelque chose d'intelligent, c'est aussi totalement incohérent, ça ne contient aucune logique, si on souhaite mettre en place la moindre efficacité, le moindre sérieux, voilà ce que je voulais exprimer, du coup je ne garantis pas, que je n'en ferai pas une troisième partie, au cas où, pour l'instant là je pense que, ça devrait clarifier l'ensemble, merci d'avoir écouté, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501